Ok, donc, pour le numéro ici, ce que vous devez faire, dans le fond, c'est que vous devez calculer l'air total du solide. Quand on calcule l'air total d'un solide qu'on appelle décomposable, qui est composé de plusieurs solides en même temps, bien, il faut que vous comptiez seulement ce que vous êtes capable de toucher avec vos mains. Fait que si on commence en premier, bien, il va falloir que je calcule... Je peux toucher avec mes mains l'air latéral de la pyramide, puis je peux toucher avec mes mains une partie de la base de la pyramide, mais pas la base au complet, parce qu'il y a une partie de la base qui est bloquée par les cylindres. Fait qu'il va falloir que je calcule l'air de la base de la pyramide aussi, mais après ça que j'enlève une base du cylindre. Fait que je vais commencer avec ça. Dans la première étape, bien, je me dis que l'air total, c'est égal à l'air total de la pyramide, parce qu'il y a l'air latéral de la pyramide, puis il y a l'air de la base. Fait que l'air total de la pyramide. Mais je vais devoir enlever, malheureusement, une des bases du cylindre, parce que je ne peux pas toucher partout à la pyramide. Fait que j'enlève l'air de la base du cylindre. Après ça, si je continue, je peux toucher à toute l'air latéral du cylindre, donc plus l'air latéral du cylindre. Puis après ça, ici, au prisme en bas, je peux toucher comme partout au prisme qui est en bas, sauf qu'il y a une place, il y a une place qui est bloquée par la base du cylindre. Fait que c'est un peu le même principe que pour la pyramide. Je peux calculer l'air total du prisme. Mais il va falloir que j'enlève... Oh my God, je ne peux pas toucher à ça. Attendez juste un instant. Donc il va falloir que j'enlève l'air de la base du cylindre une deuxième fois. Je vais aller effacer ça parce que c'est vraiment laid comment je l'écris. Deux fois l'air de la base du cylindre. Deuxième étape, je vais aller préciser mes formules. Pour l'air total de la pyramide, c'est l'air de la base plus le pyramide de la base fois l'apothème divisé par 2. L'air de la base du cylindre, c'est pi r à la 2. L'air latéral du cylindre, c'est 2 pi r fois h. L'air total du prisme, c'est 2 fois l'air de la base plus le pyramide de la base fois la hauteur moins l'air à la 2. Là, je vais aller continuer de préciser mes formules. Donc l'air total égale. L'air de la base de la pyramide, c'est un carré. C'est c à la 2 plus le pyramide de la base. Puisque la base, c'est un carré, le pyramide d'un carré, c'est 4C fois l'apothème de la pyramide divisé par 2. Après ça, le rayon de la base. C'est-à-dire dans le texte que la mesure du diamètre de la base du cylindre, c'était la même mesure que la mesure de côté de la base de la pyramide. Ça veut dire que si la mesure de côté, c'est 4, ça veut dire que le diamètre, c'est 4, donc le rayon, c'est 2. Fait que fois 2 à la 2, plus 2, puis fois 2. La hauteur du cylindre, c'est 3, plus. Pour l'air de la base du prisme, dans le fond, on aurait pu prendre n'importe quelle base. Je vais prendre la base, dans le fond, sur laquelle le prisme repose. Fait que la base d'en dessous, c'est 12 ici. Puis la mesure ici, c'est pas très claire, mais c'est 4. Bon, parce que c'est la même largeur que le diamètre, donc c'est 4 ici. Fait que ça veut dire que c'est 2 fois BH, plus le périmètre de la base, qui est 2B plus 2H, fois H, moins pi, fois mon rayon, qui est 2 à la 2. Donc là, je vais aller remplacer tout ce que j'ai pas remplacé encore. La mesure de côté du carré, c'est 4, plus 4 fois la mesure de côté, qui est 4. Oui, l'apothème de la pyramide, c'est 3. Puis je divise par 2. Moins, 2 à la 2, ça donne 4, donc moins 4 pi. Plus 2 fois 2, 4, ça fait 12, donc 12 pi. Plus 2 fois la base, qui est 12 fois 4. Plus 2 fois 12, plus 2 fois 4. Et tout ça ici, c'est multiplié par la hauteur du prix, ce qui est 1. Et après ça, j'enlève moins 4 pi. Encore une fois. Et après ça, je continue. Donc, l'air total égale. Eh bien, l'air de la base de la pyramide, ça me donne 16. Donc, c'est une bonne façon de vérifier, quand vous faites vos calculs, est-ce que l'air de la base de la pyramide, ça te donne 16. Après ça, l'air latéral de la pyramide, c'est censé donner... Ici, 4 fois 4, fois 3, divisé par 2. Ça te donne 24. Moins 4 pi. Ça, c'est l'air de la base du cylindre. Plus 12 pi. Ça, c'est l'air latéral du cylindre. Plus. Après ça, l'air de la base, c'est 12 fois 4, fois 2. Ça donne 96 pour la base du prisme. Après ça, c'est pour le périmètre de la base du prisme. Ça me donne 2 fois 12, plus 2 fois 4, qui donne 32. Et je multiplie tout ça par 1, donc ça reste 32. Et j'enlève 4. Et avec ça, vous devriez être capable de finir le problème. Je vais prendre des sonnières pour que ça soit un peu plus clair. Ici, d'un fond, l'air, la base de ta pyramide, ça donne 16. Et après ça, l'air latéral de la pyramide, ça donne 24. Salut, m'a dit. Après ça, l'air de la base du cylindre, ça donne moins 4 pi. Donc, j'ai encore une fois la même chose ici. Après ça, l'air latéral du cylindre, ça donne 12 pi. Après ça, qu'est-ce que j'ai d'autre? Puis, l'air total du prisme, c'est ces 2 trucs-là additionnés ensemble. Sous-titrage ST' 501